Une fois que j'avais repris mes esprits, tout espoir s'était envolé. Les prisonniers des fachos servaient d'esclaves ou de cibles d'entraînement. Bien, allons vers la voiture blindée. Pavel, tu le conduis dans la voiture blindée jusqu'à notre Dresin. Ensuite, on sera tout prêts. Il restera que la brèche et la station noire. Et la mission, alors ? Eh, Melnick te filera une médaille si tu lui donnes des nouvelles de ton cœur. Je m'occuperai de la mission. On se retrouve à la station noire. C'est gaffe là-bas. Ok. Très bien, je dois faire mes sensations. Bon, on n'est pas trop sales. Bon, on n'est pas trop sales. Putain, l'ambiance est folle quand même. J'ai tout de lancé, on est bien. Ça, c'est lancé des photos de ninja, ok. Et pour m'accroupir, c'est comment encore ? C'est ultra-intuisif. C'est ultra-intuisif. Ok. Ah, mais ils sont pas drôles, ces nazis. Ils ont pas de balles. Ah, voilà. Là, on est bien. Tu devrais neutraliser la tourelle. On te repèrera moins facilement. J'espère que tu sais te servir d'une mitraillette, petit. Eh ben les gars, bonne chance à vous. On essaiera de passer des barrages sans se faire remarquer. Si tu gardes ton calme, ferme-tête-les-yeux sur le fait qu'on est... l'équipe de remplacement. Si ça merde, fais ce que je te dis. Ah, avec la toile, il est dans la tourelle. C'est pratique, ça. Ah, avec la toile, il est dans la tourelle. C'est pratique, ça. Qu'est-ce que vous faites là ? Ce véhicule n'est pas un ski sur la feuille de transport. C'est... On nous a demandé de nous rendre au barrage... Enfin, plus haut, aérofficier, pour livrer les munitions. Ils ont déjà reçu la cargaison de munitions. Qui êtes-vous ? Remontez vos visières ! Arrêtez ! Alerte ! À vos véhicules ! Merde. Arrêtez ! Regarde ! Donc ça c'est à droite À gauche C'est tellement rigide La trêve, la tête Putain je vois même pas où je suis Merde Un point Un moche Mais la toile elle est très rigide Putain à droite en français Ah oui mais ça à gauche putain oui C'est à toucher Non Vous allez s'arrêter Non C'est mal C'est parti. Derrière ! Derrière ! Oh mon dieu ! C'est un Panzer ! Oh putain ! ... ... ... Au pitié, il redémarre. Et voilà, feu ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Ces deux carrés étaient derrière nous. Encore une fois. Je me trompais. On y est presque. Hullmann doit nous attendre à la Station Noire. Attention ! Baisse-toi ! Ton sang ! Ils avaient besoin de construire toute cette merde. Fais attention sinon tu vas te faire assommer ! Soit tu te baises, soit tu tires ! Man, cet endroit file la chair de poule. Fais bien attention dans ces tunnels. Si t'es distrait une seule seconde, t'es mort. On a déjà eu un accident. On a retrouvé que les bottes du type sur la draisine. Écoute-moi, on va bientôt arriver à la station. Elle devrait être déserte, mais tiens-toi prêt au cas où. De la lumière, je dois y avoir quelqu'un. Abaille-le, Artyom ! C'est un début. On doit sortir de l'intensif. C'est-ce qu'on a l'air de là ? Réveillez mon calvin ! Est-ce qu'on Attends ! Heureusement qu'il n'y avait pas de draisine. Sinon, on se serait fait avoir comme des rats. Alors toi, tu sais que tu prends de bonheur ? Oh putain, des mutants ! Ok ! On se trompe ! On se trompe ! On se trompe ! C'est parti. Le dépôt. J'en ai tellement entendu parler. Alors ça ressemble à ça. Qu'est-ce que tu veux, mais n'arrête pas. Des nos anis ! Culez, sinon on est cuit ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Ah bah des putains, c'est ultra positif, c'est à l'autre. Dans l'air, ils sont bête les couilles, hein. Ah, on peut pas la conduire, elle est foutue. Ah, fais chier. C'était quoi ça ? C'était quoi ça ? On est d'accord qu'il y avait un petit machin qui m'a infusé dessus là ? Oh non, oh putain j'aime pas ça. Putain mais j'avais raison, y'a bien des petites merdes ! Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non... Je les vois jamais les pièges en plus Je suis totalement te battu du cul Ouais il y avait rien dans ce truc de merde A part une bombe et un flingue On le prendra jamais Ah ouais Ouais c'est juste un truc de me revient ça Putain il faut qu'il y a le carton pour prever cet esprit Putain mais je les aime pas ils sont trop petits ces plombs là Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'ils viennent en schmett ! Oh, nom de dieu ! Oh, si tu es parti, je vais... En plus, je ne sais pas s'ils sont limités ou pas. Je crois que non. Faire gaffe à ne pas tomber là-dedans, parce que si on tombe là-dedans, c'est one shot. Ouais, c'est ça, ils sont pas limités. Bon, ça, c'est déjà un putain d'avantage. Ouais, non, on va laisser la lumière, on voit déjà que dalle. Comme ça, là. Je suis trupe à ne pas tomber. Bon, tu te t'es trupe. On y va. Bon. 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 Oh, nice. Oh, nice. T'as fait tellement chier d'être pour le tunnel. Ça tombe, il y avait des trucs. Oh, c'est parti. 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 C'est parti. Oh, 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 c'est parti. Oh. Oh, c'est parti. Oh, c'est parti. Oh, c'est parti. Oh, j'ai débuté un raccourci qui ne reviendra jamais à rien. On a d'attendre que j'ai vu un ratatouille passer à mes pieds, là, hein. On voit une queue d'alle ! Putain ! Ah bah, vous savez quoi, j'ai... C'est petite bite, hein, mais je vais rester là un peu. ... 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 Note 2. Je patauge littéralement dans le sang. Tuer son prochain est si facile. Nous tuons pour avoir un endroit où vivre, pour une bouchée de viande, voire pour une idée abstraite. Toute notre civilisation a été battue sur tes cadavres et même après l'avoir réduite à ses fondations, après avoir foulé l'extinction pure et simple face aux sabines à chancrer par ce nouveau monde. Aujourd'hui, elle nous entend tuer. Ceux qui sont morts aujourd'hui avaient probablement des familles, des amis. Leurs parents sont peut-être encore en vie. Ils sont tombés en défendant leur station contre les mutants. Ils n'ont pas posséder les humains, mais je sais combien il est difficile de faire la différence avec de simples cibles en carton lorsqu'on les tient au bout de son viseur. Et pourtant, je me démène pour arracher les gens aux griffes de ces monstres. Juste pour nous offrir une chose de plus de nous entre eux. Donc, j'ai terminé pour de bon. Bah ouais, carrément ma gueule. Ah, c'est sympa les pères d'enfants. T'as monté d'un truc joyeux, quoi. Mon oncle ! Mon oncle ! Allez, relève-toi ! On va se faire manger ! S'il te plaît ! Réveille-toi ! Pourquoi tu dors ? On va voir maman ! Tu m'as dit que tu m'emmènerais voir maman ! Tu m'en promis ! Vingt ans ! Laisse-moi tranquille ! Ma maman m'a dit de ne pas parler aux étrangers ! S'il te plaît ! Mon oncle ! T'es blessé ? Dis-moi quelque chose ! Qui se réveillera pas ? Je crois qu'il est mort. Il est mort, c'est ça ? Comment je vais rentrer chez moi ? Tu m'emmènerais avec toi ? Je te connais pas. Mais, si je te suis pas... Je pense que je me ferais manger par les monstres. T'as une arme ? Très bien. Je vais peut-être venir avec toi, alors. Tu peux tuer les monstres, hein ? Très bien. Je m'appelle Sacha. T'as qu'à tirer, et moi je surveillerai tes arrières. Ouais, ça marche. Je suis triste de laisser mon oncle ici. Je rendais visite à mon oncle. Il allait me raccompagner chez moi quand les monstres sont arrivés. Ils ont sauté sur lui. Il a commencé à tirer, et un gros Nosalys l'a mordu au cou. Mais mon oncle est vraiment fort, et il l'a tué avec un couteau. T'as pas l'air aussi fort que mon oncle. Je vais devoir t'aider si on veut pas se faire dévorer tous les deux. Mais il est adorable, ce bambin. Carnet, note 3. Les enfants du métro me stipifient. J'ai parfois l'impression que ceux qui sont nés sous terre et qui n'ont jamais vu le soleil appartiennent à une nouvelle espèce. Ce gars m'a vécu l'enfer, il a fouillé la mort, et cela ne semble pas l'affaiter le moins du monde. Ses esprits calment et de manière rationnelle. Je me souviens de la station où ma mère et moi avons vécu lors de notre arrivée dans le métro, de l'attaque par les rats, de la mort de ma mère. C'est rati, c'est Sokoil qui m'a sauvé. Il m'a dit que je suis resté muet pendant des mois. Je ne garde aucun souvenir de cette période. Alors que ce petit garçon, peut-être que le métro nous ont durcité, peut-être que ceux qui ne sont pas connus le soleil, mais qui ignorent aussi la peur, finiront par reconquérir la terre, pour peu que je leur en donne la chance. Sous-titrage ST' 501